hello les amis alors voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'une marque que j'affectionne profondément énormément et tout ce qu'on veut que je connais depuis un petit paquet d'années maintenant j'en ai encore jamais parlé sur ma chaîne je sais même pas pourquoi parce que je me maquille très 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 souvent avec voilà c'est la marque juvia's place alors je sors cette palette là en particulier parce que c'est ma préférée mais je les ai absolument toutes voilà on me demande souvent à ses côtés sur les yeux c'est trop beau qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ça vient d'où eh ben c'est souvent celle ci donc je vous montre l'intérieur là c'est la zoulou et l'intérieur il est comme ceux ci regardez moi cette beauté c'est que des couleurs flashy alors moi j'adore vous avez un vrai beau jaune mat un vrai beau orange mat il ya un vrai bleu web le vert bleu mint vous avez un beau rose mat et un violet et le reste ce sont des irisés pailletés alors je vais être sympa je vais vous faire un swatch mais je pense que celle ci voilà tout le monde la connaît franchement enfin ça m'étonnerait que les gens ne la connaissent pas voilà les gars les amis vous avez vu que de beauté n'est ce pas voilà là vous avez une super pigmentation ouais des beaux rendus enfin bref tout est magnifique ensuite vous en avez plein les doigts je vais aller chercher mes petites lingettes donc voilà je me rassais un peu les doigts 1 et pendant que je fais ça je vais continuer à vous parler un petit peu de cette palette que j'affectionne beaucoup donc celle ci je l'avais commandé il ya longtemps fou je crois que l'a commandé même sur le site ouais sur le site juvia je crois ça coûte que dalle elles sont généralement à 20 dollars un truc du style donc autrement dit c'est rien pour une palette aussi belle et aussi pigmenté et c'est une marque à la base qui a été créée pour les peaux noires peaux métis et foncés quoi et de ce fait vous avez une pigmentation hyper intense parce que sur les peaux noires forcément les couleurs ressortent le moins quoi comme les oranges les jaunes les blancs ça c'est compliqué donc voilà celle ci moi je suis blanche vraiment très 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 blanche et très clair celle ci elle est d'enfer quoi j'ai en fait la couleur vous voyez dans le pan ici c'est exactement ça que vous avez sur les yeux donc voilà elles sont super vous avez neuf couleurs j'ai quand même envie de vous montrer certaines autres que j'adore vraiment beaucoup vous avez des gros formats alors du coup j'en ai pas pris cinquante mille non plus parce que voilà je veux pas tout vous les montrer mais j'ai la masquerade qui est magnifique et la festival alors je vous montre la festival elle est elle est très 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 belle aussi ça c'est le même format on a neuf couleurs regardez moi ce rouge c'est une tuerie donc voilà la festival et la masquerade alors celle ci je l'adore mais un truc elle est dégueulasse je suis désolé elle est très sale j'en ai mis un peu partout partout mais voilà la masquerade elle est très très belle il ya de très belles couleurs vous avez des tons des tons très chauds des tons plus froids on a des irisés des maths enfin bref voilà voilà globalement à quoi ça ressemble c'est trop joli c'est trop beau c'est c'est supra pigmenté puis même au niveau du design elles sont vraiment hyper choupi quoi moi je les trouve trop belle mais bon bref aujourd'hui on va s'intéresser à celle ci parce que je l'adore et et ouais j'adore les fards donc on va faire quelque chose de coloré vous vous doutiez bien non quand même alors c'est parti alors du coup je vais commencer en mettant mon crayon dans la muqueuse je le fais rarement ça je le fais toujours en fin de maquillage mais mon petit crayon de chez nyx les off tropique et là c'est le jaune je vais commencer à tout suite l'appliquer dans la muqueuse comme ça au moins c'est fait alors du coup pour commencer ben je vais utiliser le jaune de la palette alors j'ai plus les noms je suis désolé parce qu'il y avait dans il y avait une feuille je crois mais je n'ai plus donc le jaune qui est juste ici et je venir l'appliquer au niveau du code paupières vous allez voir le jaune il est vraiment jaune quoi ça c'est vraiment une palette quand je sais pas comment maquiller c'est celle ci à coup sûr c'est un crème souvent la zoulou je sais pas pourquoi j'adore il ya vraiment les couleurs que j'affectionne énormément donc ouais elle est facile à travailler en plus je sais pas les fards se mélangent très bien ensemble c'est un bijou ce truc je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu bon maintenant que c'est sûr beauty bay ça y est quoi c'est parti et puis les influenceuses les grosses influenceuses commencent à en parler comme elsa sanas andrea et c'est donc donc voilà il était temps bon sang moi je connais ça depuis longtemps j'avais toujours même pas ma chaîne youtube donc voilà il était temps donc n'hésitez pas à vous ainsi vous met de la couleur c'est parti quoi c'est cette marque qu'il faut tester ensuite avec un pinceau un peu plus fin de chez peach's and cream le pc 22 qui est ici je vais venir appliquer le orange de la palette qui est là dans le l'oblique de mon oeil ici au coin interne je vais le redescendre un petit peu pour entourer le jaune en fait que j'ai juste en dessous ensuite je viens faire l'autre côté donc voilà je suis venu travailler là le coin interne de l'oeil ensuite je vais venir prendre avec un autre pinceau je garde mes pinceaux en fait en plein de matière et je viens prendre un autre pinceau donc celui-ci de chez royal et je vais venir utiliser le violet qui est juste ici le violet est très beau aussi et je vais venir faire la même chose que j'ai fait là à l'extérieur et je vais laisser la place à l'intérieur pour un voilà globalement bon les couleurs là comme ça ça fait un peu un peu bizarre weed mais là je vais venir appliquer de l'anti cernes vraiment au coin ici enfin au centre et là je vais venir rajouter le rose pour rajouter après du pigment un peu plus néon du rose du vert et 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 J'ai mon ongle tout cassé, c'est tout caca. Ensuite, je vais appliquer le joli vert qui est ici, le beau vert pistache, en point un... J'ai envie de dire au coin interne, mais non, c'est au centre de la paupière, juste ici. Regardez-moi cette beauté, c'est un merveilleux vert pistache, comme il est beau, il est superbe. Là, je prends un pinceau pour venir estomper un petit peu les bords, j'ai pas envie que ça fasse trop dégueu. C'est trop beau. Je reprends mes pinceaux avec les couleurs initiales et je viens travailler le rebord. Et le pinceau pour le violet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau de Sigma pour venir retravailler mon jaune ici. Pour que ma jonction soit vraiment très jolie. C'est trop top. J'ai envie de mettre des petits fards néons, là, en coin interne. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai envie de mettre du jaune. Du coup, pour ce qui est des pigments, je viens prendre la petite Glitter Base de chez Peaches and Cream, comme ça c'est un peu mieux. Je sais pas ce qu'il se passe dehors, je sais pas si vous avez entendu, mais là, il y a beaucoup de malades, je crois qu'il y a des gros travaux. Du coup, pour ce qui est des pigments, je vais prendre ces petits pigments jaunes fluo, là, de chez Stargazer. Donc, qui est nouveau, celui-là, je l'avais pas utilisé encore. Et je vais venir mettre ça en coin interne juste ici. Donc, au préalable, je viens appliquer ma petite base. On va faire quelque chose de sympa. Je vais vraiment mettre en tout petit coin lumière. J'ai pas envie d'abuser. Juste là. Regardez-moi ça, ça va être d'enfer. Je suis contente d'avoir acheté ces petits trucs. Ouh ! Vous avez vu ça ? OK. OK, c'est ouf ! Bon, voilà, c'est un truc de timbré ou malade. C'est trop joli. Franchement, le pigment, il est excellent. Il est d'enfer. Ça se travaille du feu de Dieu. C'est trop cool. Là, je suis trop... Je suis trop excitée. Du coup, là que cette beauté est terminée au niveau des fards, je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Et puis, je vais voir ce que j'ai envie de rajouter derrière. Un peu de blanc, je pense. Donc, du coup, le liner, je vais le faire hors caméra. Comme ça, ça va être plus facile. On fait ça vite et puis, on continue. Et voilà, les amis ! On est de retour après le liner et la pose de Fossil. Donc, voilà. J'espère que ce petit make-up vous plaît. Moi, je trouve ça superbe. Vraiment, je trouve ça trop beau. Je vous remontre un petit peu ce que j'ai utilisé hors caméra. Bon, celui-là, vous l'avez vu. Les petits pigments de chez Stargazer. Pigments néons. J'ai d'ailleurs un orange plus haut et un orange un peu plus léger. Celui-là fait un peu rouge, mais c'est orange. J'ai ce genre-là. Ensuite, hors caméra, je suis venue mettre les Fossil numéro 20 de Peaches & Cream. En fait, vous avez les numéros qui se trouvent juste là. Numéro 20. Donc, voilà. Ils sont assez naturels. Et entre-temps, je suis venue aussi rajouter mon eyeliner de chez LS Splash. Vraiment ici au niveau de mon creux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, voilà. Un petit look hyper coloré comme je les aime. Que dire de ces palettes ? Moi, je les connais depuis longtemps. Je les adore. Je voulais qu'on re... On va recommencer. Je vous les recommande à 1 milliard de millions de milliards, puissance 10 000%. Elles sont géniales. Elles sont très belles, très pigmentées. Elles vont très bien sur les peaux blanches comme la mienne et les peaux noires. Donc, surtout, n'hésitez pas. Elles sont disponibles en plus sur Beauty Bay maintenant. Donc, franchement, faites-vous plaisir. N'hésitez plus. Vous ne serez vraiment pas déçus. Franchement, elles font partie de mes palettes préférées. Voilà. Avec la collection de malades que j'ai. Sincèrement, pour en ressortir quelques-unes, il en faut. Celles-ci, les P. Louise et les Jeffrey sont à mes yeux les meilleures. Donc, voilà. Foncez, foncez les amis. Elles sont superbes. Vous avez un milliard de choix de maquillage à faire, de tonalités, de rendus. Enfin, bref. Que du bon. Voilà. Du coup, pour terminer ce petit look, je vais quand même mettre quelque chose sur les lèvres. Et j'ai envie de mettre... Je ne sais pas trop. Voilà. Du coup, pour ce petit look, j'ai un petit peu de violet. J'ai envie de faire un rappel. Donc, je vais venir porter le I'm Royalty de chez Jeffree Star. Voilà, les amis. Le rouge à lèvres est mis. Donc, c'était bien le Jeffree Star qui est juste ici. I'm Royalty que j'adore. Il est très beau. Très bien. Donc, voilà. Le petit look est terminé. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous trouvez ça joli et que peut-être vous le referez vous-même. Qui sait ? Voilà. Ma petite vidéo sur Juvia's Place est terminée. J'ai rien d'autre à vous rajouter. Vous savez que c'est une marque que j'aime. Ça se voit. Ça se rallait très bien. C'est très joli. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur une marque qu'on entend de plus en plus. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre le petit pouce. Ça fait énormément plaisir. Ça m'aide et ça me soutient beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager ma vidéo. C'est comme ça que ça m'aide aussi à avoir un petit peu plus d'abonnés et à faire grandir ma chaîne et cette famille. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !